Au-delà de l'investissement classique, comme les livrets A, les livrets d'épargne à faible rendement, l'immobilier, pour lequel il est souvent nécessaire de disposer de capitaux importants, la bourse reste tout de même, pour les particuliers, un moyen d'investir. Bonjour, Vincent Bois, analyste marché chez IG. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est donc à quoi sert la bourse. La bourse fait souvent les gros titres quand l'économie va mal, souvent critiquée et associée à la spéculation effrénée des traders. Mais au final, la bourse, ce n'est pas que cela. En premier, la bourse permet aux entreprises de se financer en levant des capitaux. Quand je dis capitaux, je parle finalement de plusieurs personnes souhaitant investir sur l'entreprise en question. Ça permet pour l'entreprise de lever une grosse somme d'argent sans pour autant passer par une banque ou des investissements privés. C'est un vrai levier de développement intéressant pour l'expansion de l'entreprise. En résumé, la bourse permet aux entreprises qui le désirent de se développer et ainsi participer à l'économie d'une nation. Donc si cette entreprise n'est pas encore en bourse et qu'elle veut y rentrer, cela signifie qu'elle doit céder une part de son capital, en gros céder une part d'elle-même, par exemple une entreprise qui rentre en bourse et génère 500 000 actions, qui souhaite obtenir 10 millions d'euros. Le calcul est assez simple. Le prix initial de l'action de cette entreprise sera donc de 20 euros. Ce qui veut dire que dès demain, vous pouvez, pour seulement 20 euros, avoir une toute petite partie de cette entreprise et participer au développement de celle-ci. Partons également du principe que plus vous avez d'actions dans l'entreprise, plus vous êtes influent sur son orientation. Vous avez en soi une sorte de droit de vote sur son fonctionnement. En investissant dans une entreprise, c'est aussi participer à ses bénéfices, cette partie des bénéfices redistribués aux actionnaires, et ce que l'on appelle le dividende. D'ailleurs, pour ne pas qu'il y ait de dérive et que les entreprises soient vraiment transparentes sur leur santé, il y a ce qu'on appelle la police de la bourse, qui se nomme l'AMF, ou autrement dit, l'Autorité des marchés financiers. Je vais d'ailleurs faire une petite parenthèse, car une fois que vous êtes actionnaire, on peut se demander comment faire pour qu'une action augmente. Mettons-nous en situation. Imaginez que je suis une entreprise qui vend des chocolats de Noël, et que je souhaite faire de plus gros profits. Mes chocolats n'auront pas la même valeur en décembre, avec par exemple 10 000 clients qui seront prêts à acheter mes produits, alors qu'en juillet, la demande sera moins importante, ce qui en soit est plutôt logique pour un produit saisonnier. Donc l'objectif de l'entreprise est de vendre ses produits le plus cher possible en hiver, avant que plus personne n'en veuille, et que ce soit stocké, voire bradé. Et donc en bourse, c'est exactement la même chose. Le prix d'une action évolue en fonction de ce que les acheteurs sont prêts à investir ou non. L'objectif d'un investisseur en bourse, c'est bien sûr de revendre plus cher une action, et donc d'être vigilant sur son activité et sur les actualités. Imaginez que demain, on apprend que l'on fêtera pas Noël. L'action va dégringoler, et vous perdrez peut-être même de l'argent par rapport à ce que vous avez investi à la base. Malgré tout, cet investissement n'est pas sans risque. Le prix des actions peut chuter par rapport à la mauvaise gestion, à la mauvaise santé d'une entreprise. Le dividende n'est pas garanti. Un événement aussi bien politique, économique, peut plonger une entreprise dans le chaos. Donc pour revenir à la question initiale, à quoi sert la bourse ? Je dirais que la bourse reste un excellent moyen de financer une entreprise, dans son développement, mais aussi de financer l'économie, et pour d'autres, c'est un outil de spéculation et d'enrichissement personnel.